C'est le gros Resident Evil de Capcom pour la 3DS. C'est une exclusivité 3DS et c'est un jeu qui était lui aussi pas vraiment jouable sur le jeu floor. Il fallait aller dans les backstage chez l'éditeur pour le découvrir, ce qui montre que ça reste un très gros projet. Alors décrire ce Resident Evil c'est assez simple et ça fait plaisir parce que c'est un vrai Resident Evil à l'ancienne. Traditionnel j'ai envie de dire. On retrouve la vue juste derrière le personnage, les angles de caméra un petit peu bizarres qui sont là exprès. Pour renforcer le sentiment de peur. Et la gestion des munitions, vraiment vraiment, c'est vraiment très radin sur les munitions. Moi au cours de la démo je me suis retrouvée plusieurs fois sans la moindre balle à devoir faire du slalom entre les zombies pour survivre. Donc voilà, oui vraiment ça fait plaisir, c'est le Resident Evil à l'ancienne. C'est ça que moi personnellement j'attends d'un jeu de ce genre. La sensation de peur est bien présente. Et en plus la réalisation est très réussie. Je me souviens quand on avait vu les premières images de ce jeu sur 3DS. Beaucoup de gens étaient sceptiques à se demander si finalement ça pourrait être aussi beau quand le jeu sortira. Là je l'ai vu et ça semble bien être parti pour être le cas. Les environnements sont vraiment très soignés. Même si c'est plus du pré-calculé comme dans les anciens jeux. C'est du temps réel et c'est très joli. Et voilà, dans les démos que j'ai pu voir, on était dans un bateau à devoir survivre, à devoir explorer les pièces, trouver des clés, actionner quelques mécanismes à l'écran tactile. Mais on retrouve vraiment vraiment tous les ingrédients d'Hare Resident Evil à l'ancienne. Moi je le comparais un petit peu à Resident Evil Rebirth qui était sorti à l'époque sur Gamecube. C'est vraiment vraiment ce feeling là. Où êtes-vous Chris ? Parker ! On a un contact ! Have these things got to Chris and Jessica ? I hope not. Jesus ! It's time you learned the truth. It's Valentine.